Musique 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 Comme chaque jour d'école, deux enfants se rendent à notre station météo pour effectuer les différents relevés Musique Ne me mettez plus là La girouette est cassée Pierre, tu veux bien me résoudre à 194 ? Oui, 134 monsieur Monsieur, Monsieur, ne me mettez plus là La girouette est cassée Monsieur, la girouette s'est sûrement cassée à cause du gel et du vent Il a fait fort froid ces derniers jours On l'a peut-être déplacée monsieur ? On nous l'a volée monsieur Wow, calmez-vous, avant d'accuser quelqu'un de vol Essayons de trouver ce qui aurait pu se produire d'autre Maxime, Antoine, vous voulez bien aller voir chez mes collègues, s'il vous plaît, pour voir s'ils n'auraient pas vu ou emprunter notre thermomètre. Bonjour, vous n'auriez pas vu notre thermomètre ? Non ! Bonjour, est-ce que vous n'auriez pas vu notre thermomètre ? Non. Bonjour, vous n'auriez pas vu notre thermomètre ? Non ! Non ! Non ! Non ! Les enfants furent également le tour de l'école, mais en vain. Bon, comme Maxime et Antoine ne sont pas revenus avec notre thermomètre, il faut se rendre à l'évidence, on nous a volé notre thermomètre et cassé notre girouette volontairement. C'est bien malheureux. C'est pas normal de faire ça, il faut appeler la police, on va faire comment maintenant, c'est notre thermomètre et notre girouette ? L'instituteur appela la police, qui prit ça au sérieux et arriva très rapidement. Les policiers prirent la déposition des deux enfants, ainsi que celle de l'instituteur. Au vu des auditions que nous avons pratiquées, nous allons lancer un appel à témoins, qui j'espère nous permettra de recueillir des informations sur cette triste affaire. Monsieur Benjamin, nous vous tenons au courant, à bientôt. Bien les enfants, nous allons nous occuper de ça, ne vous tracassez pas, bon travail, au revoir. Deux témoins répondirent à l'appel. Bonjour mademoiselle, alors qu'avez-vous vu ? Je promenais mon chien kiwi. Quel jour et quelle heure ? Vers 10h30-11h, samedi passé. Et j'ai vu quatre hommes. Sûr que c'était des hommes ? Oui. J'ai cru reconnaître Marc Thiema et Benjamin Idès. Les autres, je ne crois pas que je les connaissais. À quel endroit précisément ? Dans le jardin de l'école, près d'une sorte de petite niche blanche. Merci, on vous rappellera en cas de besoin. Oui. Le témoignage de la deuxième personne semblait nettement moins propre. J'ai vu cinq personnes, monsieur, cinq. Sûr que c'est cinq personnes ? Sûr. Il y en a un, il avait une gaufre en bouche, il en avait plein les poches. Il y en a un, il avait un neuf pas, il était tout beau. Il y en a un, il y en a un qui croyait tout savoir, il disait, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y en a un, il y en a une qui disait, non, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il y en a un qui était près d'une petite mangeoire, il disait, c'est sympa cette petite mangeoire pour oiseaux. Vraiment bien. Il y en a un qui... Au revoir, monsieur, on vous rappellera si besoin. Cinq personnes ? Oui. Au revoir. Au revoir. La police convoque à Marc Thiema et Benjamin Nides pour un interrogatoire. Et alors, vous allez finir par avouer ? On a un témoignage contre vous. Vous êtes fait, ça sert à rien de nier. Vous avez plutôt intérêt à avouer, sinon cela vous coûtera très cher. Comme vous voudrez. D'accord, 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 monsieur l'inspecteur, c'est nous. On était avec Christophe Narsri et Tom Sawyer. On voulait faire ça pour se marrer, c'était pas méchant. Vous faites bien d'avouer, pour vous, ce n'était pas méchant. Mais pour eux, oui. Ils ont été très embêtés sur leurs instruments de mesure. Si vous le permettez, monsieur l'inspecteur, j'ai une proposition. On va leur rendre leur thermomètre, leur réparer la gérouette et leur présenter nos excuses. On ne leur fera plus, on ne savait pas le tort que ça pourrait provoquer. D'accord, faites ça. Je pince l'éponge, mais c'est bon pour une fois. Promis, monsieur l'inspecteur. Merci. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Fabien, tu peux me répondre à ce calme. Comme promis, nous avons trouvé des coupables. Ils ont eu une bonne leçon et maintenant, je pense qu'ils ont quelque chose à vous dire. On voulait vous présenter nos excuses pour le tort qu'on vous a causé. On vous ramène le thermomètre. Merci. J'ai réparé la gérouette. Merci. On ne le fera plus jamais. On a compris le tort que ça pouvait provoquer. Euh, pardon à tous. D'accord, mais tenez votre promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada